Donc, pendant que la boîte est en train de se vider, puisqu'on a enlevé le carter, on va la laisser divider toute la nuit. On va réussir à enlever un demi-litre en plus, je pense, parce que l'huile est vraiment très sale. En attendant, je vais démonter les freins. Donc, on comprend pourquoi ça freine pas bien, pourquoi c'était grippé. Donc, celui-ci, il est trempé de liquide de frein. Tout est pourri et tout fuit de tous les côtés. Celui-ci, on sait pourquoi. Celui-ci, c'est pareil. Entre les résidus, la fuite et les plaquettes qui sont complètement abibées, ça ne peut pas fonctionner correctement. Celui-ci est sec. Le cylindre de frein est complètement bloqué. Donc, il ne fuit pas, mais il est bloqué quand même. Et celui-ci est sec aussi, mais de toute façon, les deux cylindres de frein sont sûrement morts. Donc, voilà, il ne faut pas chercher pendant deux heures, ce n'est pas compliqué. Il faut tout refaire de A à Z, les cylindres de frein, les mâchoires, les flexibles, sauf les tambours qui sont impeccables. Voilà.